S'il y en a une qui est heureuse d'en finir avec 2021, c'est Laetitia Milo. La comédienne a confié avoir vécu une année particulièrement compliquée dans l'intimité, marquée par la mort de plusieurs personnes dans son entourage, c'est avec Laetitia Milo que les téléspectateurs de France 3 vont pouvoir clôturer l'année. Le 28 décembre prochain, l'actrice sera à l'antenne en prime time avec le film Le Squad dans lequel elle incarne une violoncelliste étrillée par le personnage de Laine Renaud. A cette occasion, Laetitia Milo a accordé une interview à Télestars. L'occasion pour elle de faire le bilan de 2021, année qui n'a malheureusement pas été réjouissante pour elle. En effet, la jolie brune de 41 ans a expliqué avoir été confrontée à de nombreux drames pour 2022, on peut me souhaiter que ma fille, mon mari et ma famille gardent la santé. Malheureusement, des maladies un peu graves se sont déclarées au sein de ma famille. On a perdu des traits proches, ça a été dur. Donc j'espère que cette année sera moins marquée par la maladie et les décès, a-t-elle déclaré sans rentrer dans les détails. Laetitia Milo compte malgré tout mettre un point final à 2021 sur une bonne note puisqu'elle va passer les fêtes de Noël avec sa famille au grand complet. En effet, l'ex-star de plus belle la vie est heureuse de pouvoir se réunir avec ses deux parents, ce qui n'était apparemment pas arrivé depuis très longtemps. Grâce à Faustine Bollard et sa boîte à secrets, mes parents se côtoient alors qu'ils ne se parlaient plus depuis des années. C'est un rêve qui devient réalité. Ma fille Liana a désormais la chance d'avoir son papy et sa mamie qui s'entendent bien, c'est-elle enthousiasmé car oui, la priorité de Laetitia Milo reste bien évidemment le bonheur de la petite Liana, trois ans, qui la comble au quotidien et qui représente un véritable miracle. Et pour cause, atteinte d'endométriose, elle a bien cru ne jamais pouvoir tomber enceinte. L'actrice a d'ailleurs dû se faire à l'idée qu'elle n'aurait plus la même chance dans le futur. Même si, avec mon mari, nous aurions aimé donner un petit frère ou une petite sœur à Liana, nous nous concentrons aujourd'hui sur son éducation. « Nous avons une magnifique petite fille, nous sommes les plus heureux du monde. Même si je sais que je ne pourrai plus porter la vie, je ne vis pas ça comme un deuil », déclarait-elle dans les pages de Magique Maman en septembre dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada